Ce samedi 8 octobre, une centaine de personnes s'est rassemblée sur la place des Péros, en plein centre-ville de Lyon, pour montrer son soutien au peuple syrien. Aujourd'hui, il y a un peuple qui s'est mis attaqué par son propre téléphone. Les atrocités sont commises, des enfants sont tués, des bébés sont assassinés, des obus de partout, des maisons détruites, des écoles, des hôpitaux. On vise les ambulances, on vise les hôpitaux, les médecins. C'est incroyable que tout un peuple soit pris en otage, qu'il soit privé de tout, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Depuis le 22 septembre, Alep, deuxième ville de Syrie, est touchée de manière continue par les frappes aériennes du gouvernement syrien et de la Russie. Selon Staffan de Mistoura, émissaire des Nations Unies en Syrie, les quartiers est de la ville contrôlés par les forces rebelles pourraient être totalement rasés d'ici fin 2016. Au total, 275 000 personnes sont encerclées à l'intérieur de la ville sous blocus. Environ 100 000 seraient des enfants. Ce Syrien, de la minorité chrétienne, reproche les liens entre les rebelles syriens et les groupes islamistes radicaux. A Alep, on est en train de dire que le régime avec la Russie sont en train de massacrer le quartier Est d'Alep. Et vous savez une chose, c'est que le quartier Est d'Alep est tenu par les islamistes, que ce soit Al-Nusra ou Daesh. Et pendant des mois et des mois, ils ont envoyé des bombes sur tous les quartiers civils et c'est les civils qui demandaient à l'armée d'intervenir. Donc je ne suis pas là pour défendre ni Assad ni personne, je suis là pour dire que si on n'élimine pas les islamistes, nous serons éliminés. Les grandes disparités au sein de la rébellion syrienne compliquent effectivement la situation. C'est au nom de la lutte contre le terrorisme que la Russie a intensifié ses frappes sur Alep. Le nombre de combattants est infime par rapport à la population civile. Mais les armes utilisées ne permettent pas de cibler ces combattants. Bombe au phosphore, bombe à sous-munitions, bombe anti-bunkers s'enfonçant dans le sol et rendant les abris souterrains inefficaces, et même du napalm. Des armes interdites par la convention d'Oslo et dont l'utilisation a été constatée par l'ONU. Mais la coalition occidentale tarde à réagir. Au niveau politique, on est vraiment très déçus en fait, aujourd'hui que la situation soit quand même globalement connue de tous, ou du moins on peut trouver l'information aujourd'hui. Et quand on voit que justement un gouvernement, comme malheureusement le gouvernement français, finalement cautionne en participant ou en ne faisant rien, ben voilà, on trouve ça dommage. Je suis très très déçue que l'Europe ne fasse rien, que des pays comme les Etats-Unis ne bougent pas. C'est incompréhensible de laisser faire ainsi. Plusieurs mobilisations ont lieu pour tenter de faire face à cette indifférence. Comme ici à Lyon, ville souvent comparée à Alep en termes de population, d'Ottawa. On est là pour soutenir la Syrie et pour que ça ne se repasse plus jamais à Alep ni partout ailleurs. Nous sommes solidaires avec le peuple syrien, comme les morts, les enfants, les vieilles, les femmes. C'est horrible comme ça. Parce que nous sommes tous concernés, enfin. C'est notre conscience qui est en question là. Moi, en tant que maman, déjà, je ne peux pas concevoir qu'on puisse laisser faire ça et depuis des mois. Ce qu'on aimerait du coup, c'est pouvoir dissoudre l'association. C'est-à-dire, si demain on a plus besoin d'envoyer des convois humanitaires, que les frontières sont ouvertes, qu'il y a un vrai dialogue avec le gouvernement et qu'on arrête justement de bombarder des civils, on sera heureux d'arrêter notre activité. Aucun convoi humanitaire n'est autorisé à entrer dans la ville depuis le début de l'assaut. Les stocks d'essence sont déjà quasiment épuisés et le litre coûte désormais 12 euros. Selon l'ONG Syria Charity, les réserves d'eau et de médicaments pourraient permettre à la population de tenir un à deux mois. On parlera certainement dans quelques années de ce massacre. Ce sera trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada